La guerre a été une rupture parce que les restaurants ont parfois souffert des pénuries, donc se sont adaptés. Certains restaurants se sont approvisionnés au marché noir. Certains restaurants n'avaient plus la possibilité économique de tenir le restaurant, les clientèles n'étant plus là, le chiffre d'affaires n'existant plus, ou simplement parce que les infrastructures de la ville avaient été endommagées, la population était partie, ou le public, ou la clientèle de consommateurs n'était plus là. Donc la situation des restaurants a varié sur la dimension économique. Entre des restaurants qui ont pu maintenir une forme de tradition gastronomique, telle qu'elle avait été codifiée par Escoffier, telle qu'elle représentait le modèle gastronomique culinaire français. Mais beaucoup de restaurants étaient dans une situation de déstabilisation économique. Donc on a dû abandonner ces prestations. Au lieu de faire riche, ces restaurants ont dû faire pauvres, ou bien fermer la boutique. Et ce qui est curieux, c'est que dans les années 1950, la manière de relancer la gastronomie française est de revenir à une situation qui est vraiment celle d'avant-guerre, c'est-à-dire celle de l'entre-deux-guerres avec une très forte dimension régionaliste. Par exemple, j'évoque le cas des buffets de gare. Lorsque, en 1951 et en 1955, la SNCF décide de relancer l'activité des buffets de gare, elle le fait à partir d'une suggestion de menus autour de recettes régionales. Donc avec la codification d'Escoffier, les plats caractéristiques de chaque région. Mais c'est une sorte de valorisation de la renaissance d'une gastronomie. Et cette gastronomie, en fait, est illusoire. Parce qu'à la fin des années 1960, on voit que ce modèle culinaire qui s'est développé avec des principes ne répond plus forcément ni aux attentes des consommateurs, ni à un vrai plaisir de l'assiette. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur la gastronomie française, sur la table française, mais ça ne répond plus à ce que l'on souhaite. On souhaite revenir à des produits qui soient plus goûteux, à des assiettes qui soient moins lourdes, à une apparence qui soit différente. Et donc Alain Drouard évoque cette mythique gastronomie française, avec raison, le tournant de 1970-73, et l'irruption de la nouvelle cuisine, traduit la fin d'un modèle qui a été condamné avec la guerre temporairement, et qui a été retrouvé, que l'on a recherché dans les années 1950, et qui s'épuise dans les années 1960. Mais la guerre n'est peut-être pas l'élément décisif. La guerre peut avoir introduit de nouvelles techniques culinaires qui modifient donc la préparation des plats. On voit par exemple le développement de formes d'énergie nouvelle. La cuisine à l'électricité, qui était tout à fait secondaire dans l'entre-deux-guerres, commence à devenir très importante dans les années 1960. Justement, là aussi, comme un symbole de modernité. Donc la guerre a pu engendrer des modifications techniques, mais elle n'est pas seule responsable du déclin d'un type de restauration ou d'un modèle de menu qui était déjà un peu en perte de vitesse dans les années 1930, et que l'on a cherché à retrouver dans les années 1950. Là encore, comme s'il s'agissait d'un retour à la normale. Voilà, la guerre est terminée, on tourne la page, on revient à quelque chose de ce qui était avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !